Bonsoir, merci de nous rejoindre ici dans la médiathèque de l'Institut français du Cameroun. Pour cette nuit des idées, nous sommes à Yaoundé, la capitale de ce pays-continent situé au cœur de l'Afrique centrale. Le Cameroun qui n'arrête pas de célébrer le talent d'écrire d'une de ses plumes les plus étincelantes. Djali Amadou Amal, lauréate du prix Goncourt des lycéens, décernée le 2 décembre 2020 à Paris pour son roman Les Impatientes, publié aux éditions Emmanuel Collas, Djali Amadou Amal, est notre étoile dans cette nuit des idées. Bonsoir Djali. Bonsoir. Alors vous ne pouviez rêver d'une fin d'année 2020 plus rayonnante que celle que vous avez eue. D'abord la marche manquée du Goncourt le 30 novembre 2020 et puis le 2 décembre, cette consécration. Vous avez été choisie pour le prix Goncourt des lycéens. Oui. Comme vous le dites, c'est une année, ça a été une année plutôt difficile quand même avec cette pandémie. Mais voilà, qui s'achève pour moi en beauté avec ce prix Goncourt des lycéens. Et choix de l'Orient, etc. J'ai passé des très bons moments, des belles rencontres. Et voilà, on espère que 2021 apportera de nouvelles promesses encore plus. Alors vous avez reçu un accueil royal au Cameroun à votre retour de Paris. Vous étiez un tout petit peu surprise de voir l'engouement que ce prix a eu auprès de tous les Camerounais et même au-delà ? Oui, 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 bien sûr. Voilà, il y avait des personnes qui n'avaient jamais entendu parler du Goncourt, qui ne s'étaient jamais intéressées à la littérature, mais qui tout de suite se sont intéressées. Et puis beaucoup de vidéos, aussi bien d'écrivains que des personnes dans le monde de la littérature, mais également des amis, de la famille, des vidéos sur les réseaux sociaux, des messages de soutien, etc. Donc on sentait qu'il y avait un véritable intérêt autour de ça. Et évidemment, quand je suis rentrée, ça a été la surprise pour moi. Déjà, je suis arrivée avec pratiquement trois heures de retard, mais de voir que toutes ces personnes quand même sont restées à l'aéroport à attendre une foule, des griots, etc. à la mode de chez nous, c'était très, très émouvant et c'était un moment fort. Et puis, sur le gâteau, le 8 décembre 2020, le choix Goncourt de l'Orient, vous avez été choisi une fois encore par des étudiants de dix pays du Moyen-Orient pour se préorganiser par l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient et puis l'Institut français du Liban, encore choisi par des pays. C'est très symbolique pour vous, à la fois que ce soit des jeunes et que ce soit quand même par le monde musulman. Oui, oui, là, ça me fait énormément plaisir. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de sujets, du roman, le fait que l'intrigue se passe quand même dans un milieu musulman, on a tendance à tout ramener sur l'islam ou à se dire, oui, mais ça, je parle plus des commentaires dans le Grand Nord Cameroun, à ramener tout sur le fait que, voilà, est-ce que je n'attaque pas quelque part l'islam en parlant, en évoquant ces sujets-là. Et c'est très important, c'est très symbolique que le choix de l'Orient se porte sur moi parce qu'on a quand même des pays islamiques et voilà. En réalité, dans ce roman, on parle de la culture, on parle de la condition des femmes, on parle des violences faites aux femmes qui est quand même un sujet universel. Je rappelle que dans ces pays qui vous ont choisi pour ce prix Goncourt de l'Orient, il y a l'Égypte, il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a la Jordanie, le Liban, la Palestine, le Soudan, la Syrie. Effectivement, on ne pouvait pas mieux faire en termes de mobilisation du monde arabe autour de ce roman, Les Impatientes, qui vous vaut toutes ces distinctions. Un roman qui raconte quand même trois destins, trois destins difficiles, de trois jeunes femmes et à travers elles, eh bien, toute la violence à laquelle est soumise la femme du Sahel. C'est un thème qui vous tient à cœur depuis que vous avez pris la plume. Bien sûr, on n'a jamais écrit sur le sujet. La condition des femmes dans le Sahel est la même pour tous ces pays, aussi bien au Nord-Cameroun, qu'au Comali, au Sénégal, au Burkina Faso, etc. C'est la même condition pour les musulmans comme pour les chrétiennes, pour les autres. Et donc, c'était pour moi très important de mettre le doigt sur ces sujets. Et puis, vous savez, on ne parlera jamais assez de la condition des femmes et des violences faites aux femmes. Tant qu'il restera une seule femme, une seule jeune fille encore mariée de force, tant qu'il restera une seule femme battue, qui subit des violences physiques, psychologiques, le viol conjugal, je pense que le sujet ne sera jamais dépassé et qu'il faudra encore et encore que nous continuions à le marteler, que ce soit tenu aussi par les femmes. Et c'est très important. Et donc, pour le moment, je n'en ai pas terminé d'écrir sur le sujet, je pense. Alors, c'est le destin de Ramla, de Hindou et de Safira, trois jeunes filles à travers lesquelles vous racontez justement ce quotidien des mariages forcés, des violences conjugales, de la polygamie. Et de ce viol conjugal, j'indique que vous êtes née à Marwa, dans l'extrême nord du Cameroun, qui est une région musulmane principalement. Comment s'est faite cette prise de parole ? On vous soupçonne de raconter à travers ces jeunes femmes, en fait, votre propre histoire. Oui, à chaque fois, évidemment, que j'évoquerai ce sujet de mariage précoce et forcé, de polygamie, etc. Ça va toujours se rapporter à moi. J'ai, comme la majorité des jeunes filles de ma région, subi un mariage précoce à 17 ans, forcé avec un homme qui en avait la cinquantaine. J'en ai évidemment beaucoup souffert. Et j'ai utilisé ma plume pour pouvoir, déjà, comme exutoire, pour m'en sortir psychologiquement. Mais ensuite, être suffisamment forte pour devenir la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix, pouvoir apporter mon témoignage, mais aussi mon regard sur ma propre société et sur les traditions auxquelles je suis très attachée, évidemment. Mais quand qui aime bien, comme on dit, châtie bien, il faut bien qu'on puisse mettre le doigt sur ces problèmes-là pour qu'ils puissent être résolus. Alors, je rappelle, Jali Amal, que vous êtes lauréate du prix Goncourt 2020, le prix Goncourt des lycéens, pour votre roman Les Impatientes. Lorsque vous avez pris la plume dans cet environnement que l'on sait, vous avez évoqué les mariages forcés et précoces, les viols, mais c'est aussi pour une catégorie de population, les femmes qui ne sont pas instruites, qui ne vont pas à l'école et qui peut-être ne pourront pas lire Les Impatientes. Vous savez, déjà, je me suis engagée en littérature, comme je vous le disais, pour être une voix suffisamment forte pour pouvoir d'abord, au départ, c'était l'objectif que j'avais d'être suffisamment forte pour pouvoir sauver mes propres filles du mariage précoce et forcé. Mais ensuite, vous l'avez bien dit, les femmes chez nous ne sont pas forcément instruites, elles ne peuvent pas forcément lire le roman, mais je n'écris pas que pour les femmes dans le Nord Cameroun, j'écris pour le monde entier. Et puis, vous savez, quand on est des victimes, ce n'est pas à ces victimes-là d'apporter des solutions, c'est plutôt aux autres, à ceux qui ont un regard externe, de pouvoir trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de victimes, justement. Et donc, nous avons créé une association. Immédiatement après la publication de mon premier roman, je me suis posé la question, oui, et concrètement, qu'est-ce que je fais ensuite ? J'ai créé une association, justement, qui vient en aide aux femmes, aux jeunes filles, la scolarisation de la jeune fille, de la petite fille même déjà, avec le parrainage et la prise en charge complète de sa scolarité, des sensibilisations au niveau des collèges et des lycées pour dire aux filles à quel point c'est important pour elles de continuer leurs études, d'avoir des diplômes et comment se prémunir des violences, surtout le mariage précoce et forcé. Et puis, créer des bibliothèques, apporter des livres dans les milieux ruraux pour que les enfants puissent avoir accès aux livres et donc avoir accès aux rêves et à un autre avenir. Et donc, ça, c'est plutôt du concret. Mais maintenant, pour pouvoir avoir un véritable impact, évidemment, plus les romans que j'écris seront connus, plus on va apporter un véritable plaidoyer, que ce soit au niveau de nos États, des assemblées nationales, que ce soit à l'extérieur, au niveau des grands institutions, pour pouvoir trouver une vraie solution. Alors, la première barrière à laquelle vous avez dû faire face, j'imagine, c'est à la maison, dans votre environnement immédiat, où votre combat n'a pas toujours été bien perçu, le vôtre comme celle de toutes ces femmes dans la région de l'extrême nord, du nord de la Damawa, au Cameroun, qui militent pour l'émancipation de la jeune fille. On vous traite, j'imagine, de mauvaises musulmanes. On vous traite de tous les autres noms fleuris. De rebelles. De rebelles et de vouloir faire une révolte générale avec les femmes. Oui, de ne pas être absolument un exemple. Mais, le plus important, c'est que si, parmi 100 personnes, vous avez deux ou trois personnes qui vous traitent de tous les noms, mais que vous avez tous les autres qui soutiennent, eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est que je ne gère pas les susceptibilités. Tout simplement, les autres comprennent, la grande majorité ont compris l'importance de l'éducation des filles, l'importance de notre combat. C'est le plus important, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Jali Amadou Amal, votre roman « Les impatients », publié chez Emmanuel Collas à Paris, est en fait une réédition. Le titre original du roman « Mounial, les larmes de la patience ». Ce roman-là, Mounial, a été publié au Cameroun, aux éditions Proximité. On aimerait bien savoir comment s'est fait le voyage, comment les larmes de la patiente sont devenues l'impatience. Eh bien, voilà, le roman a été édité par Proximité. Il a eu sa vie. Fin de l'année 2017. 2017. Il a obtenu le prix presse panafricaine et le prix orange du livre en Afrique. Mais voilà, ensuite, Emmanuel Collas s'est intéressé au test. Elle a pris les droits pour, voilà, les droits mondiaux, en laissant quand même à proximité les droits pour l'Afrique gypsarienne. Ce qui fait que le roman reste disponible en Afrique, sous le titre « Mounial, les larmes de la patience » est vraiment très, très moins cher. On dira combien ça fait. 5 euros. Dans les 5 euros, ce qui fait que c'est quand même à la portée de l'Africain moyen. Et donc, le travail s'est fait tout naturellement avec Emmanuel. Nous sommes allés sur une autre édition du roman. Donc, c'est pas, dans le fond, c'est le même test, mais la forme, c'est plus du tout le même test, puisqu'il a été édité, édité tout simplement. Donc, il y a des différences, et notamment le titre, comme vous l'avez si bien souligné, et puis sur la langue aussi, pour qu'il soit, disons, plus accessible à un lectorat occidental. Et ce livre, « Les impatientes », ce roman va aller à la conquête du monde à présent. Vous avez signé avec d'autres maisons d'édition pour des traductions en anglais, avec une maison d'édition aux États-Unis, en Italie, en Égypte également. C'est vraiment au-delà du livre. Ce qui vous touche le plus, c'est le fait que vos idées et votre combat va se généraliser. Oui, c'est incroyable quand même, le nombre de personnes, le nombre de retours, et comment tout le monde se sent concerné. Et évidemment, l'objectif, pour un écrivain, la première des choses dont il a besoin, c'est que son livre soit lu. Et quand on défend une cause et que ce soit un roman engagé, évidemment, on a besoin que le message puisse se surfiler, le fait qu'il soit traduit quand même dans plusieurs pays et qu'il puisse être disponible partout, dans toutes les langues, en ce moment-là, bien sûr, ça ouvre sur des perspectives. Et voilà, aujourd'hui, la condition des femmes dans le Sahel est mise en lumière. Et justement, dans cette nuit des idées, le thème choisi est proche. Vous comprenez sans doute pourquoi vous l'avez évoqué en début de cet entretien, au terme d'une année 2020 qui a été particulièrement difficile, marquée par la pandémie de COVID-19. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'être proche, de proximité, qu'est-ce que cela vous suggère à vous, l'écrivaine? Eh bien, pour moi, être proche, ce n'est pas simplement sur le plan physique. Ce pouvoir se mettre à la place de l'autre. pour imaginer ce que cet autre ressent, être content avec cet autre, souffrir avec lui. Donc, proche, ça peut tellement aller avec la littérature, puisqu'à chaque fois, pour moi, qu'une personne que je ne connais pas, qui est très loin, ouvre le roman, il va se sentir proche de nous, tout simplement parce qu'il ressent nos émotions. Il voit nos peines, il ressent nos joies, etc. Donc, La littérature permet un peu de se rapprocher, de réduire les distances. Être proche, c'est tout simplement être proche du cœur. Alors, vous avez ce thème également en filigrane dans votre roman, « Les impatientes » où vous abordez de manière subtile la solitude de ces femmes du Sahel qui, au-delà de leurs conditions, sont seules avec elles-mêmes et n'ont pas l'ouverture nécessaire pour partager leur détresse avec l'entourage. C'est ce que je dis aussi. On ne peut être plus seul qu'au milieu des autres, finalement. Voilà des femmes qui vivent dans l'attente perpétuelle, qui ne savent pas ce qu'elles attendent, mais qui attendent quand même. Des femmes qui vivent toujours dans une concession avec d'autres femmes, des co-épouses, de la belle famille, etc. Mais elles ne peuvent s'ouvrir à aucune de ces autres femmes. Et donc, finalement, elles sont proches physiquement, mais elles sont tellement éloignées parce qu'elles ne peuvent pas partager justement leur peine. Elles ne peuvent pas partager vraiment leur moment de joie. Et puis, elles sont dans une perpétuelle rivalité qui touche également les enfants. Alors, cette nouvelle solidarité que nous impose le COVID-19, cette nouvelle manière de voir l'autre, vous pensez qu'elle doit être partagée également au sein de ces communautés-là, par les femmes, pour les femmes, qu'elles se sentent aussi proches l'une de l'autre, solidaires de leurs conditions ? Eh bien, l'idéal serait ça, c'est qu'on arrête de se dire, peut-être, et ça, je l'ai aussi un peu démontré dans le premier roman, Walla Ndela, de partager à Marie, de se dire qu'automatiquement, une co-épouse n'est pas une amie, ce n'est pas une soeur, c'est tout simplement une rivale. Alors que si les femmes, certaines femmes l'ont très, très bien compris, comme quand elles se mettent ensemble, elles deviennent plus fortes et elles peuvent évidemment faire des choses merveilleuses. Mais bon, être proches, c'est tout simplement aussi se soucier les uns des autres. Et sur le terme de violences faites aux femmes, des violences aussi bien physiques, psychologiques et autres, ce thème va très bien parce que ce serait très, très important de se poser les questions. Quand on est avec des gens, des collègues, quand on est dans un établissement scolaire, etc., de penser à demander à l'autre, est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tout se passe bien ? Et peut-être faire attention aux petits détails. Quelquefois, ça peut sauver une vie. Ça peut donner à l'autre la possibilité de s'exprimer et de dire sa détresse. Et c'est peut-être ce qui manque le plus dans ce genre de cas. Alors, votre roman, Les Impatientes, mais au-delà, votre prix, ce double prix, ce Goncourt des lycéens, ce choix Goncourt de l'Orient, d'une certaine manière aussi, va rendre proche l'Afrique avec le monde. C'est un trait d'union que vous avez comme ça, j'étais entre deux conditions différentes, deux conditions humaines, deux conditions littéraires. Oui, 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 certainement. C'est ça la beauté de l'écriture, la beauté de la littérature et de la culture, tout simplement. La culture nous permet de nous rapprocher, nous permet, voilà, de pouvoir ressentir ce que l'autre vit et de pouvoir partager des choses, de pouvoir partager ses traditions, etc. Donc, oui, c'est une aventure formidable quand même. Alors, on a envie de savoir qu'est-ce qui va suivre après ce Goncourt. Vous vous dites, ça y est, j'y suis arrivé, mon message est passé, il a été entendu aux quatre coins du monde, je peux dormir tranquille. Qu'est-ce qui est prévu dans l'agenda? Eh bien, ce qui devrait être normalement prévu, je continue d'écrire, je continuerai bien sûr à parler du livre et à échanger avec d'autres personnes dans d'autres pays, mais surtout, il faut que j'écrive d'autres livres. On n'écrit pas pour gagner des prix, on écrit tout simplement par plaisir déjà personnel et puis pour le plaisir de partager avec l'autre. Et puis, il y a tellement encore à dire sur les femmes du Sahel. Alors, ça vous laisse un champ d'expression encore plus vaste. Qu'est-ce qui vous semble être aujourd'hui le point crucial ou la thématique que vous ne souhaitez pas rater comme écrivain? Vous souhaitez écrire sur quoi? Non, je ne me dis pas ça. Je ne me donne pas comme de fille. Voilà, il y a une thématique, je ne voudrais absolument pas rater et tout ça. Non, ce n'est pas dans ce genre de... Voilà, je suis plutôt dans l'idée que mon meilleur roman serait celui que je n'ai pas encore écrit. Et donc, il faut que je me motive et que je puisse travailler tout simplement et qu'on ne dorme pas sur ses lauriers, comme on dit. La littérature permet quand même un échange incroyable. Elle permet également de pouvoir, pour moi, pouvoir changer le monde. Et donc, j'ai envie de changer le monde. Et tout le monde, tout le monde peut y arriver, chacun en apportant sa petite contribution. Si une personne lit le livre et qu'après l'avoir offert, elle me dit qu'elle a passé un bon moment, ça s'est changé le monde. Quand une personne lit le roman et qu'elle se dit j'ai envie de faire quelque chose, peut-être parrainer un enfant, ça s'est changé le monde. Et si chacun prend tout simplement un peu de son temps, un peu de ses moyens pour pouvoir apporter quelque chose à l'humain, à l'autre, être proche de cet autre, évidemment, nous ferons de ce monde un endroit meilleur. Alors, Djali, Amadou Amal, nous avons la chance d'avoir un double prix Goncourt avec nous. Peut-être que vous avez un petit secret à nous dire. Comment on fait pour gagner un Goncourt ? À ça, il ne faut absolument pas se mettre dans cette idée ou se donner ces gens d'objectifs parce qu'on n'écrit pas pour gagner des prix. Le prix permet de mettre en lumière un livre, un sujet, une thématique. Mais si on se met déjà dans l'idée que je vais écrire absolument pour faire plaisir aux autres et gagner, en ce moment-là, c'est sûr, vous ferez un roman absolument raté parce que vous n'allez pas l'écrire avec le cœur. Vous n'allez pas l'écrire dans l'objectif de vous faire plaisir et de faire plaisir à l'autre. Vous allez l'écrire tout simplement pour plaire aux autres. Et ça, il faut faire attention par rapport à ça. Le seul secret, dans le cas où pour écrire des bons livres, c'est tout simplement de l'écrire avec son cœur. Et voilà. Tant qu'il nous appartient, tant qu'on a le manuscrit en main, on peut encore retravailler, on peut revoir, on peut refaire des recherches, on peut aller jusqu'au bout et apporter tout ce qu'on veut. On ne doit pas mettre le point final très, très rapidement pour s'en débarrasser, en fait. Et qu'est-ce qui, à votre avis, aura fait la différence ? Qu'est-ce qui aura fait que votre roman captive l'attention ? Qu'est-ce que vous y avez mis de tout votre cœur, vous l'avez dit ? J'imagine que pour les autres aussi. Donc, tous les romans de cette sélection étaient, voilà, des très, 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 très bons livres. J'aurais été dans le jury, je ne suis pas sûre que je me serais choisie. Tellement il y a de bons livres et tout ça. Mais ça dépend, ça dépend de ce qu'on ressent sur le moment. Ça dépend de la thématique, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Mais je suis évidemment très contente que, voilà, que ce soit quand même un prix décerné par les jeunes sur un sujet aussi grave que la condition des femmes, que les violences faites aux femmes. Si les jeunes s'en soucient, s'ils en sont sensibles, ça veut tout simplement dire qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Et vous pensez à une manière de transmettre ou de susciter cette envie d'écrire, cette soif de s'exprimer à travers la littérature ? Est-ce que ça vous traverse ? Oui, oui, bien sûr, avec mon association, par exemple, nous faisons beaucoup d'ateliers d'écriture avec les jeunes et puis beaucoup de sensibilisation, tout ça, c'est transmettre, en fait. Et ça, c'est très, très, très important, surtout dans un milieu aussi fermé que le Grand Nord Cameroun, puisque les filles et les femmes ont toujours besoin d'exemples positifs, de voir qu'on peut y arriver, en fait, qu'il suffit d'avoir de la volonté, qu'il suffit de travailler pour pouvoir, voilà, accéder à tout, que le monde est ouvert. Et donc, pour beaucoup de jeunes filles me voir dans leur lycée pour une heure ou deux heures pour discuter avec elles et tout ça, elles peuvent se projeter, elles peuvent, voilà, se dire, voilà, j'ai un exemple, si elle est arrivée, je peux aussi y arriver, etc. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous pensez que ce second cours a changé aussi le regard de ceux qui vous voyaient comme une ennemie, le regard de ces gardiens de la tradition qui estiment que toucher au thème que vous évoquez, c'est un peu s'attaquer à leur manière de faire ancestrale ? Est-ce que vous pensez que ce second cours a, voilà, jeté une lumière un peu sur la manière dont ils voient les choses ? Eh bien, je pense que, bon, il y a quand même eu un travail de 10 ans. Ce n'est pas qu'avec les romans Les Impatients, en 10 ans, on évolue, en 10 ans, évidemment, on fait comprendre les choses. Au départ, quand j'ai commencé à écrire, à publier, déjà mon premier roman, j'avais eu pas mal de menaces quand même, justement, mais... Voilà, elle est à Marie à partager, c'était le premier. Exactement, et au fur et à mesure que le temps passe, qu'on s'ensibilise, qu'on s'exprime, qu'on dit les choses telles qu'elles sont, que les gens comprennent. Et bien, évidemment, ça va de mieux en mieux. Le prix permet tout simplement de mettre en lumière, permet tout simplement d'être encore plus connu, de pouvoir encore plus discuter des sujets graves, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous situer dans la lignée des grandes plumes camerounaises ? Avant vous, ce prix Goncourt des lycéens a été décerné à Léonora Miano. Mais avant elle, et dans d'autres sphères de la littérature, qu'elle soit féminine ou masculine, le Cameroun se distingue quand même dans ce milieu de la littérature. Vous vous sentez, je ne sais pas, particulièrement honorée ? Vous vous sentez une responsabilité de transmettre aussi ce flambeau ? Eh bien, je ressens bien sûr une fierté, une fierté de porter haut les couleurs de notre drapeau national, de le faire rayonner à l'international. Mais je ressens aussi, comment dire, je porte un espoir. Je suis une camerounaise vivant sur le territoire camerounais qui a travaillé pendant dix ans au Cameroun, édité dans des maisons d'édition camerounaises. Le roman Les Impatientes est parti quand même du Cameroun et de l'Afrique pour s'exporter, tout simplement. C'est dire aux jeunes que ce n'est pas toujours le contraire qui est vrai, que c'est possible de faire un bon travail à partir de chez nous. Vous savez, pendant longtemps, quand les écrivains vivant en Afrique, publiant en Afrique, étaient considérés comme des écrivains de seconde zone, tout simplement. C'est-à-dire que dans les salons, même africains, ils n'avaient pratiquement pas de visibilité, pratiquement pas de place. C'est comme si le message qu'on pouvait leur dire, c'est que pour réussir dans la littérature, il fallait absolument partir. Il faut s'expatrier. Il faut s'expatrier, il faut partir, il faut publier ailleurs. Et donc, je suis la preuve qu'en réalité, ce n'est pas si vrai que ça. On peut rester chez nous, travailler de chez nous, mais avoir quand même une visibilité à l'international. Et donc, ça, c'est ce prix-là. Ça prouve aux jeunes ce que je leur dis toujours, et c'est l'espoir, tout simplement. Ils savent aujourd'hui qu'ils peuvent continuer à travailler, qu'ils n'ont pas forcément besoin d'envoyer les manuscrits en Europe et se dire, à tout prix, à tout prix, il faut que j'y aille, il faut que je... Voilà. Ils savent aujourd'hui que du Cameroun, de l'Afrique, on peut continuer à travailler, on peut lire, on peut s'informer, faire des ateliers, être rigoureux, faire un bon travail. Et puis, c'est la même chose aussi pour les bibliothèques et autres, il faut bien qu'on mette en lumière les livres qui sont produits chez nous quand même. Donc, c'est très, très important, et ça donne, voilà, ça valorise quand même les écrivains vivant au terroir et qui font quelquefois des très, 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 très bons romans. Et donc, voilà, pour moi, c'est ce message-là aussi qui est très important à faire passer aux jeunes écrivains. Thiali Amadou Amal, merci. Vous êtes l'étoile du Cameroun en littérature avec ce prix Goncourt des lycéens. Vous avez remporté en décembre 2020 et vous avez illuminé cette nuit des idées à travers ce bel échange. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle carrière. Merci beaucoup pour tout. Et puis, je suis très contente d'avoir participé à cette belle nuit des idées et qui me donne d'ailleurs des idées. Et c'est l'Institut français du Cameroun, évidemment, qui a rendu tout cela possible. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada